Pour les amis poissons, voyons voir tout de suite ce qu'il en retourne pour votre mois de juillet. Donc, que va-t-il d'abord se passer d'un point de vue concret ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'en gros vous allez vivre ? Une seconde pour voir comment vous allez vivre ce mois de juillet et cette action-là. Et enfin, une dernière carte pour voir quel comportement adopter pour vous permettre de passer un bon mois. Voilà. Alors, la première, ce qui va se passer. La deuxième, comment vous allez vivre ? Et la troisième, que faire pour que le mois de juillet soit sympa et épanouissant ? Alors, nous avons du côté du soleil, nous avons la carte des bulles. Alors, la carte des bulles, c'est quoi ? C'est la carte qui nous dit que nous allons vivre à la fois de la douceur, de la délicatesse. On n'est pas dans une situation où les choses bougent énormément, énormément. On n'est pas dans une forme de violence ou d'agressivité. On est tout dans la rondeur. Mais la carte des bulles a un avantage. La carte des bulles nous parle de nettoyer des choses. Elle nous parle d'épurer. Elle nous parle de revenir à la douceur de la quintessence. On se débarrasse du superflu et on ne garde que l'essentiel, que ce qui est bon pour nous, que ce qui nous fait plaisir. Donc, la carte des bulles, c'est on se débarrasse des crasses, on vire les trucs qui ne nous plaisent pas pour pouvoir essayer de faire un peu le place neuve. Et la manière dont vous allez le vivre, dont vous allez vivre ce mois qui sera du coup un mois un peu coup de balai, vous allez le vivre avec the big, c'est-à-dire la grandeur ou la croissance. Et c'est une carte qui nous dit que dans notre vécu, nous le vivons de manière à prendre de l'expansion, à prendre de l'ampleur. Nous allons nous sentir en forme, nous allons nous sentir en énergie, nous allons sentir que nous reprenons vraiment de la vie. Parce que cette carte-là, the big, c'est celle qui permet aux petites choses de devenir très grandes et c'est celle qui donne de l'énergie pour pouvoir vivre correctement les choses et pouvoir grandir. Ce qui fait qu'en gros, ce nettoyage où vous allez virer toutes les mauvaises choses va vous être justement extrêmement profitable. Et chose extrêmement amusante, c'est quel est le conseil pour ce mois-ci ? On tombe sur the erase, c'est-à-dire l'effaceur, c'est-à-dire celui qui se débarrasse justement des choses qui n'ont plus rien à faire à cet endroit-là. Alors, le mois de juillet pour vous, amis poissons, ce sera un mois sous le signe de je dégage ce qui est ancien, je me débarrasse de ce qui n'a plus lieu d'être, je fais place nette, je fais tabula rasa. Et je ne garde rien de ce qui peut être ancien ou de ce qui peut me déranger ou de toutes les petites choses qui, ah, ça, ça me dérange un petit peu, c'est pas à sa place ou je sais pas quoi en faire. Par exemple, je sais pas, vous êtes chez vous, vous avez des cartons, vous ne savez pas quoi en faire, vous les dégagez. Oui, mais ça pourrait servir un jour. Non, on dégage, on s'en fout. Pour l'instant, ça fait juste chier, ça remplit les placards, on balance. Et là, à ce moment-là, on aura un bon mois. Alors, chers amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à tout bientôt. Salut !